Merci d'être venu si nombreux. Donc la conférence que je vais vous présenter s'intitule « Déoda de Gozon et le dragon de Rode ». Elle est en quelque sorte une suite plus focalisée d'une conférence que j'avais faite l'an passé sur le dragon en général dans l'art antique et l'art médiéval. Et en faisant ces recherches sur le dragon, je suis tombé sur cette histoire de Déoda de Gozon. Déoda de Gozon, c'était un seigneur médiéval, un avéronné, qui se retrouvait chef des croisés, grand maître de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem au XIVe siècle. Et à propos duquel, on a une légende comme quoi il aurait été un exterminateur de dragons. Voilà. Alors cette histoire, elle est assez tortueuse. et on va essayer de démêler, parce qu'elle dure jusqu'à nos jours. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a un mythe qui se crée au Moyen-Âge, qui traverse la période classique, qui s'amplifie au XIXe siècle et qui dure encore de nos jours. Donc c'est cette histoire que nous allons examiner. Alors, Déoda de Gozon, c'est un personnage historique de premier plan. Si vous regardez sur Internet, pour en savoir plus sur lui, vous allez le trouver sous le nom de Déoda, qui est le nom occitan. Mais souvent, c'est traduit en dieudonné, ton prénom français, parfois en d'orde, d'orde de Gozon. On suppose qu'il est né, enfin, on n'a pas la date exacte de naissance, il est né vers 1300, en Aveyron, dans le secteur des Truelles, donc près de Millau. On sait qu'il a été seigneur d'un fief qui s'appelait Mélac, près de Saint-Rome-de-Cernon. Saint-Rome-de-Cernon, c'est le gros village qui est à côté de Roquefort, pour vous situer. Et il a été seigneur d'un autre fief qui s'appelait les Costes-Gozons, qui est un village qui existe encore de nos jours, qui se trouve entre Millau et Sainte-Afrique, sur le Ségala. Donc, on a, au Costes-Gozons, les ruines d'un château médiéval qui a appartenu à sa famille, et que Yves connaît bien. – Entre Millau et Sainte-Afrique. – Voilà. – Ce que l'on sait de lui, d'abord, on va regarder les faits réels, ce qu'on a vraiment, ce qui est certain à son sujet. On sait qu'il a été chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et il est connu, c'était un ordre qui était d'ampleur européenne, il est connu comme étant un chevalier de la langue de Provence, parce que tous les chevaliers avaient des langues, ça veut dire, en gros, c'était un Occitan, il parlait Occitan. En 1324, il appartenait à l'entourage de Elion de Villeneuve. Alors, ce n'est pas Villeneuve-Vinervois, c'est Villeneuve-Loubet, le Villeneuve de la Provence, qui a été grand maître des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Rode, et qui était aussi très proche du pape Jean XXII, qui à l'époque était en Avignon. Donc, on avait là tout un réseau de personnes très influentes autour du pape en Avignon. Et ensuite, il a suivi Elion de Villeneuve à Rode en 1332. Là-bas, il a fait sa carrière de moine militaire, les hospitaliers, ils étaient à la fois guerriers, ils s'appelaient entre frères, ils étaient religieux aussi, et en gros, ils formaient un rempart de la chrétienté contre les Sarazins à l'époque. Il a bien réussi dans ce travail, donc, puisqu'il a été non mais grand précepteur de l'ordre des hospitaliers en 1337, fonction qu'il a assurée jusqu'en 1346. Et en 1346, à la mort d'Elyon de Villeneuve, c'est lui-même qui est devenu grand maître de l'ordre des hospitaliers. Cet ordre des hospitaliers, il faut savoir que c'était une superstructure, extrêmement riche et puissante, d'autant plus que les rois maudits avaient supprimé les templiers, vous le savez, si vous avez regardé les feuilleteurs à la télévision, et que tous les biens des templiers avaient été transférés aux hospitaliers. Donc, c'était un organisme qui avait un pouvoir gigantesque. Il avait une flotte, il avait des armées, il avait des places fortes. Alors, quels sont les faits marquants de sa carrière de commandeur des croisés ? Donc, il est devenu grand maître des hospitaliers. Il s'est établi à Rode, parce que... Pourquoi Rode ? Rode, c'est une île qui est au sud de la Turquie. Antérieurement, les hospitaliers étaient à Jérusalem, ils étaient au Proche-Orient, dans plusieurs villes, Saint-Jean-d'Acre, etc. Ils étaient à Chypre aussi, mais peu à peu, ils ont perdu du terrain contre les Turcs, et donc, à cette époque-là, au début du XIVe siècle, la principale place forte des chrétiens, près du Proche-Orient, c'était Rode, l'île de Rode. L'île de Rode, elle est connue parce que, vous savez, dans l'Antiquité, elle avait une des sept merveilles du monde sous forme d'une statue colossale en bronze qui avait un pied sur chaque entrée du port et les bateaux grecs qui allaient à Rode étaient obligés de passer entre les jambes du colosse. Donc, c'est une statue qui faisait, sans doute, plusieurs dizaines de mètres de haut en bronze. Voilà, donc, Rode, c'était vraiment un site très important à cette époque-là. Déoda de Gozon, donc, en était le maître. Alors, on sait qu'en 1347, il a envoyé les armées des hospitaliers pour rétablir dans ses états le roi de la petite Arménie. L'Arménie, c'était des chrétiens qui étaient isolés au Proche-Orient. Donc, c'était normal que les chrétiens d'Occident défendent les Arméniens. Ensuite, il y a eu une grosse bataille parce que, malgré un traité de paix, les Turcs ont attaqué une île de l'Ege, l'île d'Aimbrose, avec 150 navires. Et la flotte commandée par Déoda de Gozon les a vaincus et a coulé 118 navires turcs. Donc, ça a été vraiment un fait d'armes extraordinaire pour l'époque. Ensuite, les Turcs ont mis le siège devant Smyrne et Éphèse. Et c'est là que le grand vizir a été tué. Et ils ont négocié avec son frère. Et là, ils ont obtenu tout un tas de droits qui nous renseignent sur la façon dont fonctionnait l'ordre des hospitaliers. D'abord, ils ont obtenu la perception de la moitié des droits de douane dans tous les mirats d'Éphèse. Donc, outre l'armée et la religion, évidemment, il y avait le commerce, il y avait de l'argent. Donc, ils percevaient des impôts. Ils ont obtenu l'autorisation des évêques d'Éphèse et de Smyrne de construire des églises et de dire des messes. On était quand même des terrains dans des zones musulmanes. Et ils ont obtenu l'accès libre de tous les ports de l'émirat d'Éphèse, donc, aux navires marchands de Venise, Chypre et des hospitaliers. En gros, donc, cette victoire a permis un essor économique de cet ordre des hospitaliers qui était au Proche-Orient pour assurer la sécurité des pèlerins qui allaient en Terre Sainte, pour leur porter assistance en cas de maladie ou de problème, mais qui était là aussi, vous comprenez, pour faire des affaires, du business, et notamment pour Venise et pour Gênes. Le problème des Occidentaux, c'est que Gênes et Venise étaient en concurrence économique, parce que c'était les deux grandes puissances navales de l'époque. Et il y a eu des guerres entre Gênes et Venise, ce qui fait que l'histoire des hospitaliers a été un peu mise de côté. Ils se sont battus entre eux, ça a affaibli la Ligue chrétienne, et donc, tout le poids de la guerre a reposé sur l'ordre des hospitaliers. Alors, il y a eu quelques péripéties, notamment, il y a eu un désaccord avec le pape, parce que le pape avait demandé à Déoda de Gozon de négocier une trêve avec les Turcs, mais lui, il a dit non, dans mes statuts, pas de trêve avec les infidèles, donc il a continué à se battre, à fortifier Rode, et puis, arrivé en 1353, il était malade, il a demandé à abdiquer, à être relevé de ses fonctions, mais le temps que les informations circulent, il est mort avant d'avoir l'accord du pape. D'après une légende qui est plus tardive, d'après Aubert de Vertot, donc, qui est un frère hospitalier qui a écrit une histoire des hospitaliers, il prétendait, donc, que sa tombe ne portait que ses mots draconis extinctor, draconis, le dragon, je vous rappelle que le mot dragon, ça vient du grec dracon, qui veut dire serpent, et extinctor, celui qui a exterminé le dragon. Alors, pour mieux comprendre, je vous remets cette carte, Rode, c'est ici, au temps des croisades, les occidentaux, les chrétiens avaient des places fortes à Tripoli, Tibériade, Jérusalem, Tyre, etc., ils étaient au Proche-Orient, et peu à peu, ils ont été obligés de se retirer, et pendant un certain temps, la place forte, c'était Rode, jusqu'à la date de 1523, où Rode a été pris par les Turcs, donc, il y a eu une attaque avec une grosse flotte, et finalement, les hospitaliers ont perdu aussi Rode, donc, l'ordre qui s'appelait à cette époque l'ordre de Rode, a dû se replier sur l'île de Malte, et la ville de Lavalette, Malte, c'est au sud de la Sicile, et c'est devenu l'ordre de Malte. L'ordre de Malte existe encore de nos jours, et il est actif dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre la lèpre. Donc, vous voyez, ça existe encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste de Déoda de Gozo ? D'abord, il nous reste le château des hospitaliers, à Rode-même. Vous voyez, un beau château, la ville est fortifiée, donc on a vraiment des restes tout à fait de style occidental, de style gothique, en plein Proche-Orient. En fait, ce château, c'est pratiquement un palais. Il y a des statues un peu partout. Vous voyez les fenêtres gothiques, donc c'est quelque chose de vraiment occidental, en pleine mer Égée. À Rode-même, on a dans ce château un lento qui nous donne un peu une idée de l'importance de Déoda de Gozon, puisque là, vous avez au centre la Croix des Croisés, le blason des hospitaliers. Là, vous avez le blason de Déoda de Gozon, donc de cet Aveyronné qui ne possédait qu'un tout petit fief au fin fond de l'Aveyron. Et à côté, vous avez les blasons des rois d'Angleterre, au même niveau. Donc, ça vous situe un peu le rôle éminent de ce personnage. C'était aussi un homme d'affaires parce qu'il frappait de la monnaie. En tant que chef des hospitaliers, il avait le droit de frapper de la monnaie. Et là, on a des monnaies à son nom, d'ailleurs. Il a écrit Déodatus des Gozonos sur la monnaie. Donc, c'est une monnaie d'argent. Mais apparemment, il frappait aussi des monnaies d'or, vous voyez, un ducat à nord de Déodatus des Gozonos. Donc, il avait presque rang de roi, enfin de chef d'État, si vous voulez. Alors, il faut remarquer que tous les documents réels qui le concernent et qui sont de son vivant, jamais il est question de dragons dans ces documents, dans ces vestiges. L'histoire des dragons, ça vient plus tard. Notamment, ça vient d'un roman, un récit, plus ou moins romancé, fait par le vicomte de Villeneuve de Bargemont, publié en 1829, donc vous voyez, on est 4 ou 5 siècles après, qui imagine le tombeau de Déodatus des Gozon dans l'église de Saint-Jean-de-Rôde. Et voilà comment est ce tombeau. donc on y voit Gozon en train de tuer le dragon avec ses deux chiens, ça fait vraiment partie de la légende de Gozon, et une dédicace. Le problème, c'est que ça, c'est totalement imaginaire, en fait, parce qu'on a retrouvé le vrai tombeau de Gozon. Cette église de Saint-Jean-de-Rôde, en fait, elle a été abîmée par les Ottomans. Il y a quelques vestiges qui ont été récupérés au XIXe siècle et qui ont fini au musée du Cluny, le musée du Cluny, à côté de Paris, c'est là qu'il y a tout un tas de tombes royales françaises. Donc voilà ce qu'il reste du vrai tombeau de Déodatus des Gozon, c'est-à-dire les restes d'un torse, le manteau avec la croix pâtée des hospitaliers, c'est la même croix pâtée que celle qui a été trouvée au-dessus d'Arfon, puisque les hospitaliers étaient aussi Arfon à l'époque, et une barbe. Et ensuite, on a des restes du sarcophage avec une délicace, dieudonnée de Gozon, maître de l'hôpital, qui fut très honnête, homme, se distinguant en fait d'arme et mourut en 1353, au septième jour de décembre, dite pour lui un pasternostère. Voilà. Donc là, absolument pas question de Drago. Alors on peut imaginer, parce qu'on a trouvé dans la même église le tombeau de son successeur, qui était Pierre de Corneillan, donc un éroleté, on peut imaginer que le tombeau de Gozon était exactement comme celui-ci. Vous voyez, la statue, c'est exactement la même, un personnage barbu, un gisant, personnage barbu, la cape avec la croix de pâté et le sarcophage avec les blasons et la délicace. Donc c'est tout à fait pareil, il n'y a absolument pas de dragon sur ce sarcophage. C'est beaucoup plus tard, en fait, deux siècles et demi après la mort de Déoda de Gozon, que la légende commence à apparaître. Cette légende, elle vient d'une autre légende qui avait cours dans ces îles de léger et qui concernait des dragons, mais un peu comme il y en avait partout. À l'époque médiévale, il y avait des dragons partout. Donc il existait une légende au XVe siècle à Cors, une autre île de léger, qui parlait déjà d'une bête monstrueuse, un dragon qui se met la terreur dans la région. Dans une autre version qui est le récit d'un pèlerinage qui a eu lieu en 1521, donc juste avant la prise de Rhodes par les Turcs, il est raconté qu'un crâne énorme d'une bête monstrueuse était exposé au-dessus du fronton de la porte de Rhodes. Alors ce crâne, on n'en a pas de gravure, on n'en a pas de représentation, on ne sait pas à quoi il correspond. Alors certains ont pensé que c'était peut-être un requin, que c'était peut-être un crocodile ramené d'Égypte, que c'était peut-être un fossile, un fossile du tertiaire ou du paternaire, de crocodiles ou d'autres animaux, puisque ces îles, avant l'arrivée de l'homme, étaient peuplées par des faunes du tertiaire. Il y avait une légende qui avait cours dans ces îles, et notamment à Rhodes, qui disait que ce crâne était le crâne d'un dragon tué par un chevalier des hospitaliers. Mais ce n'est pas Déoda qui est nommé, il n'y a pas de nom, on dit un, un des grands maîtres des hospitaliers a tué ce dragon. On est là 70 ans avant que Bozio, Bozio c'était un moine de l'ordre des hospitaliers, qui a écrit une histoire des hospitaliers, c'est lui qui a rapporté la première légende qu'il a écrite, la première légende sur le rôle de Déoda de Gozon en tant que Instinctor Dracolis. Ce Bozio, c'était un moine italien, un Sicilien, et il a eu la charge d'écrire l'histoire des hospitaliers et il l'a écrite grand maître par grand maître, un peu comme on fait une succession de rois. Et lorsqu'il fait la biographie de Elion de Villeneuve, il raconte l'histoire de Déoda de Gozon, tueur du dragon. On est quand même 240 ans après la mort de Déoda. donc beaucoup plus tardif et on pense qu'il s'est inspiré de légendes de Géhen qui narraient des histoires de dragons mais il a pu aussi s'inspirer de textes religieux des pères de l'Église puisqu'on sait que les trois quarts des évêques évangélistes de la chrétienté pendant l'Antiquité tardive ont tous tué des dragons, Sainte Marthe, etc., Saint Georges, et il a pu s'inspirer aussi de romans puisque dans les romans, notamment Lancelot du Lac, très connu, il est question plusieurs fois de combats entre Lancelot et des dragons. Donc pour héroïser Déoda, il fallait qu'il ait tué un dragon en gros, c'était le parcours normal du héros de l'époque. Donc on a inventé cette histoire de dragon. Il faut savoir qu'au moment où on invente l'histoire du dragon, les chrétiens, ils ne sont plus du tout au Proche-Orient. Ils sont complètement en Occident. Donc il fallait un peu redorer le blason, je dirais. Alors ce Bozio, on ne sait pas grand-chose de lui, mais malgré tout, il y a un portrait du Gréco. On ne sait pas trop quel personnage il représente, mais d'après certains, ça serait Bozio, cet historien. D'après d'autres, ça serait Francisco de Pisa. Donc c'est un tableau qui date de 1600. Vous allez me dire, mais comment on pense que c'est Bozio ? Parce que quand on voit le livre qui est là, qui est figuré, c'est le même livre que le livre de Bozio. Donc c'est quelqu'un qui lit le livre de Bozio. Mais est-ce que c'est Bozio lui-même ? On ne sait rien. Alors cette histoire de Bozio, elle a eu un grand succès littéraire à l'époque. Elle a été très diffusée et elle a suscité beaucoup d'illustrations. Alors voilà comment est décrit le dragon de Rode dans un livre de Athanasius Kircher, donc en 1665. Le dragon était de la grosseur d'un cheval, la tête de serpent, les oreilles de mulet couvertes de peau fort dure et écaille, les dents fort aiguës, la gorge grande, les yeux cavres luisants comme feu, avec un regard effroyable, quatre jambes comme un crocodile, les griffes fort dure et aiguës, et sur le dos de petites ailes, dessus, de couleur d'un dauphin, dessous jaune et verde comme était le ventre et la queue comme un lézard. Voilà, ça c'est le texte original de Bozio qui nous décrit le dragon, ce n'est pas spécialement le dragon de Rode, on pourrait l'appliquer à n'importe quel dragon de l'époque. Autre gravure, dans un livre vers 1670, alors on reconnaît la gauzon, évidemment, avec ses deux chiens. On va voir la légende d'après, ce qui est typique de l'histoire de Gozon, c'est qu'il a dressé des chiens pour distraire le dragon et lui planter un coup d'épée. Là, il y a un tableau qui est reproduit d'après le site du musée des Costes-Gozon, mais je n'ai pas les références, je ne sais pas de quelle époque il est, ni d'où il sort, mais en fait, c'est toujours la même histoire avec les deux chiens. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les soldats, les déodats de Gozon figurés, ils sont toujours dans des armures du 15e siècle, ils ne sont pas dans les armures médiévales. Alors, maintenant, on arrive au 18e siècle, donc siècle des Lumières, et il y a un autre chevalier de l'ordre de Malte qui écrit une nouvelle histoire des hospitaliers. Il s'appelait Aubert de Verteau. On est en 1726, et là, vous avez la page de garde du livre. À l'époque d'Aubert de Verteau, on ne croyait plus du tout au dragon. C'était le siècle des Lumières, donc il a modifié la légende. Il a dit que ce n'était pas un dragon, c'était un crocodile. Il a mis en tête du chapitre concernant Élion de Villeneuve et donc Déodade Gozon, il a mis cette gravure qui représente Gozon, toujours avec ses deux chiens, mais là, ce n'est plus du tout un dragon, c'est un crocodile. Ça paraissait plus logique à l'époque. Alors, selon Aubert de Verteau, ce dragon était un crocodile. Il était d'une énorme grandeur, causait beaucoup de désordre dans l'île et avait même dévoré quelques habitants. Le grand maître de l'ordre des hospitaliers avait interdit qu'on le chasse ou qu'on essayait de le tuer parce qu'en fait, il y avait cinq chevaliers qui avaient essayé et qui avaient été mangés ou tués par le crocodile. Donc, le grand maître avait interdit, il avait dit « Bon, vous n'y touchez pas, vous le laissez tranquille et s'il y en a un qui le fait, il sera exclu de l'ordre et mis en prison. » Et finalement, c'est quand même Dieu donné de Gozon, on va le voir dans la légende détaillée, qui parvient à tuer ce crocodile ou dragon et ensuite, on aurait attaché le crâne à une porte de la ville à la gloire de Gozon. Et cette tête, elle aurait été vue et décrite par Vincent de Stoshov dans sa relation de voyage éditée en 1643 et il y aurait été encore en 1664. C'est-à-dire, on a quand même pas mal de témoignages qui parlent de ce crâne qui était suspendu au-dessus de la porte. Alors, voilà un portrait de Dieu donné de Gozon. Vous allez me dire, mais comment ils ont pu faire un portrait près de trois siècles après sa mort ? Évidemment, ce n'est pas du tout évident. Il faut savoir que tous les grands commandeurs des hospitaliers avaient fait l'objet de portraits en tapisserie qui étaient exposés à Rode, dans le palais que je vous ai montré. Et lorsqu'il y a eu le rempli vers Malte, ça a été transporté à Malte. Et dans ce livre d'Aubert de Verteau, vous avez tous les portraits de tous les commandeurs faits d'après ces tapisseries anciennes. Alors, lorsqu'on voit la tête, bon, c'est à peu près un homme d'environ 60 ans. Donc, il serait né plutôt vers la fin du XIIe siècle qu'au début du XIIIe. Et ensuite, cette histoire a donné lieu à une autre légende mais qui alors est strictement véronèse, celle-ci. On raconte qu'après avoir tué le monstre, il aurait trouvé dans le crâne une pierre spéciale, magique. Et ça, c'est une légende qui se trouve dans toute l'Europe et qui concerne à la fois les dragons et les basiliques, c'est-à-dire qu'il serait porteur dans le crâne d'une pierre au pouvoir magique considérable. Et les Aveyronnés, certains Aveyronnés, racontent que le roi Henri IV aurait possédé cette pierre et que ça l'aurait aidé à déjouer les plans maléfiques de Catherine de Médicis. Enfin, ce sont des histoires Aveyronnès. Alors, cette histoire de Gozon, elle a été reprise ensuite à plusieurs occasions par de nombreux auteurs avec des succès variables. Voilà, donc, on a un livre sur les animaux, physique et les curiosités du monde dans lesquelles on a des gravures, une gravure, donc, de la fin du XVIIe siècle où on voit l'histoire de Gozon, toujours avec les deux chiens, l'église dans le lointain, les écliers de Gozon qui se tiennent à l'écart, Gozon qui attaque le dragon avec une lance mais la lance se casse et ensuite il le tue avec une clé. mais l'ouvrage le plus célèbre c'est celui-ci Der Kampf mit den Draken une balade de Friedrich von Schiller qui est parue tout à fait à la fin du XVIIIe siècle et qui a été rééditée ensuite tout au long du XIXe. Cette balade de Schiller qui est un des grands auteurs allemands du XIXe siècle elle a été illustrée par un graveur donc il y avait dans l'île de Rode un grand dragon en une caverne près de marées où il infestait l'air de sa puanteur insupportable. C'est l'allemand de Schiller traduit donc la population complètement désolée il tuait les hommes les bêtes pour les dévorer. Ce dragon vivait dans une grotte une grotte d'où sortait une rivière souterraine donc là on trouve le mythe précis du dragon animal aquatique et évidemment ce monstre dès que des pèlerins s'approchaient il attaquait il les dévorait. L'épisode où les cinq chevaliers de l'ordre des hospitaliers vont attaquer le dragon mais ils sont tous défaits et tués ce qui a motivé dans l'interdiction du grand maître Elion de Villeneuve d'aller s'occuper de cet animal terrible. alors là on a Elion qui est à l'écoute de la population de Rhodes et qui se dit c'est pas possible il faut faire quelque chose donc comme il est intelligent il est rusé il va dans la montagne il observe bien le dragon de loin il voit ce qu'il fait comment il est en gros il cogite une stratégie pour arriver à le vaincre alors la stratégie mise au point c'est qu'il rentre chez lui en Aveyron il fait construire une maquette par des artistes d'après la description qu'il a pu faire très précise dont une maquette en bois carton métal etc et puis il dresse deux mollos à attaquer la maquette il fait ça pendant six mois il dresse aussi son cheval à ne pas avoir peur de la maquette du dragon bon et quand il estime qu'il est prêt il revient à Rode alors comme tout bon chrétien il va d'abord dans la chapelle qui est au-dessus de la grotte se purifier et puis avant d'attaquer il assiste à une messe etc donc et puis il passe au combat donc il laisse toute sa troupe ses écuyers en arrière et il s'en va donc affronter seul le dragon d'abord il y va avec une lance mais la lance rip sur les écailles elle se casse et donc c'est comme s'il n'avait rien fait et puis il s'aperçoit il tombe à terre et il s'aperçoit là que la peau du ventre du dragon est moins écailleuse et que peut-être il pourrait lui donner un coup d'épée donc il fallait que les chiens s'occupent un peu du dragon le distraient pour pouvoir lui planter l'épée finalement il y arrive il y a un flot de sang noir qui jaillit etc mais le dragon est tellement gros qu'il tombe sur Gozon et que Gozon manque de s'étouffer sous le poids du cadavre du dragon bon alors c'est là que la troupe arrive les écuyers tous les serviteurs etc et finalement ils arrivent à le dégager et là il peut savourer sa victoire donc il revient triomphant à Rhodes en portant le dragon mort sur un chariot il défile dans toute la ville et puis il va montrer le cadavre du dragon au grand commandeur et il s'attend évidemment à être félicité mais là c'est un peu c'est pas du tout l'accueil qu'il attendait parce que le grand maître donc Elion de Villeneuve lui porte sur lui un regard sévère et lui demande quel est le premier devoir de celui qui combat pour le Christ il répond le premier devoir est l'obéissance or justement lui il a désobéi puisque malgré l'interdiction il est allé tuer le dragon donc il n'avait pas respecté les lois dont le grand maître lui dit ôte-toi de ma vue celui qui ne peut supporter le joug du Seigneur n'est pas digne de se parer de sa croix et là on lui enlève la vie le croisé et on le met en prison mais quelque temps après quand même la réflexion est dans on le pardonne et on le rétablit dans ses prérogatives et finalement Elion de Villeneuve meurt et c'est lui qui va le remplacer parce qu'il a fait preuve d'intelligence et surtout d'un grand courage voilà donc ça c'est la légende la balade de Schiller reprise d'après Bozio d'après le roman de 1592 alors pourquoi un tel succès pour cette balade de Schiller c'est que elle a été incluse dans un recueil de poésie de Gérard de Nerval un recueil de poésie allemande et qu'elle était juste à côté du Faust de Goethe donc ouvrage hyper célèbre et en gros les deux les deux les deux ouvrages ont fonctionné en binôme et ça ça leur a assuré un énorme succès d'édition au 19ème siècle donc ça a été repris cette histoire est devenue très célèbre très commune au point que même à Rode même il y avait des fresques dans les maisons ont peigné l'histoire du dragon de Gozon dans beaucoup d'ouvrages cette histoire a été reprise par des graveurs du 19ème siècle alors vous voyez c'est pas du tout le style des précédentes du 16ème 17ème c'est intéressant parce que ça nous permet de voir une évolution des styles graphiques tout au long des siècles là on est plutôt dans une ambiance romantique et là encore plus romantique avec cette gravure de Ferdinand Rothbard qui représente toujours le dragon avec les deux chiens c'est vraiment un thème qui revient très fréquemment alors vers la fin du 19ème il y a eu une reprise dans les images d'Epinal c'était fait dans les Vosges diffusé partout à Epinal on a repris plutôt la version d'Aubert de Verteau c'est-à-dire c'est plus un dragon c'est un crocodile mais c'est la même histoire exactement voilà quelques vues donc la lance qui casse il tue le crocodile avec une épée il revient triomphant etc alors là c'est encore plus intéressant on est au début du 20ème siècle on est dans les images publicitaires pour la soupe de viande de Liébigue c'est-à-dire en même temps qu'on vendait du concentré de viande d'ox on diffusait des images et là vous avez donc l'histoire de Gozon reprise dans les publicités de Liébigue Liébigue ça existe toujours donc voyez la messe le combat avec le dragon Gozon écrasé par le corps du dragon et puis le retour triomphal et le jugement sévère de Elion de Villeneuve autres images dans les années 30 dans un journal de scout alors voyez le style graphique là tout à fait différent les chiens on dirait plutôt des caniches que des dog c'est assez rigolo ensuite on a d'autres images qui viennent de la revue Sirocco en 1944 donc pendant la guerre donc là c'est Aubert de Verteau qui est repris c'est l'histoire du crocodile voilà un détail et de nos jours ça continue c'est à dire qu'il y a des gens qui continuent à dessiner des dragons avec l'histoire de Gozon en voilà une par exemple une actuelle alors maintenant passons au Coste-Gozon qui est le village donc natal enfin pas natal mais le fief d'Eoda de Gozon au Coste-Gozon même cette légende évidemment est très vivace très appréciée au point qu'ils ont fait un musée un musée local qui s'appelle la Dragonière donc là vous avez l'entrée du musée on voit le dragon on voit l'Eoda de Gozon il se trouve que dans ce village des Costes-Gozon il y a un sculpteur de ferraille un sculpteur de ferraille qui s'appelle André de Brue donc il récupère tout ce qu'il peut récupérer des bouts de machines à laver de voitures de tracteurs etc il les soude et il fait des chevaliers de Gozon alors on le trouve partout si vous allez dans l'Aveyron à tous les ronds-points vous allez avoir des dragons ou des chevaliers de Gozon parfois il y a des moutons et si vous allez à la cône il y a un énorme jambon qui fait 10 mètres de haut c'est donc de l'art populaire mais ça montre quand même que le mythe est toujours vivant par ailleurs il y a eu des fouilles archéologiques sur le château de Gozon donc on a dégagé des murs vous voyez il y a des restes tout à fait évidents je crois que ça se visite en dessous du château il y a une chapelle une belle chapelle romane de l'époque à côté il y a une grotte qui est la grotte où de Gozon se serait entraîné avec ses chiens et la maquette du dragon voilà bon et puis je vous dis vous voyez à tous les ronds-points vous trouvez des trucs comme ça là-bas dans le coin à côté de la chapelle du château de Gozon il y a une statue de la Vierge sur un bout de ruine d'ailleurs et vous avez un dragon qui va attaquer la Vierge et sur la place évidemment des Coste-Gozon la statue équestre voilà je termine par ça merci de votre attention merci Applaudissements